Ben oui, c'est moi. Ça fait quelques fois qu'on me le demande, qu'on m'a demandé comment, ben, ça sera pas par rapport à un jeu cette fois. C'est plus par rapport à comment je m'enregistre, de la façon que je procède. Ça va peut-être répondre aussi à la fameuse question qu'on me pose souvent, pourquoi ça prend une éternité avant que j'enregistre des toons. Il y en a quelques-uns dans mon Facebook qui peuvent répondre à ça, dont Kevin Ovington, qui lui-même fait de l'enregistrement. Kevin, tu me comprends. C'est du tétage. Excusez. C'est du tétage, mais au final, ça vaut la peine. Là, ce que vous voyez en ce moment en bas, là, je pense, en tout cas, ce que vous voyez quelque part par là, ça se trouve à être mon interface, évidemment. C'est mon ordinateur. Ça, c'est mon logiciel pour enregistrer, d'ailleurs, pour ceux qui le savaient pas avec quoi je m'enregistrais. J'enregistre avec Action de Mirilis. Ça travaille super bien, en fait. T'as tous les settings, toute la panoplie, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. On va descendre ça. Bienvenue sur mon bureau. Essentiellement, il y a un tapon de cochonnerie. Il y a mes jeux. Il y a ce qui a rapport aux enregistrements et les divers. Mais, comment je commence? Premièrement, ça prend ta bonne vieille guitare ou ta bass, ou les deux. Principalement, ça serait bien d'avoir les deux. De la façon que je procède, c'est pas compliqué. Je rentre dans une interface que j'ai de brancher là, que je vais vous montrer à l'écran. Ça, ça, c'est à moi. C'est mon Pod X3 Live. Ça se trouve à être littéralement une pédale de guitare, mais je l'utilise pas en tant que pédale de guitare. Je l'utilise en tant qu'interface USB. C'est quoi une interface USB? Dans le fond, c'est ce qui va traduire le son entre ton instrument et l'ordinateur. Comme moi, vous voyez, en haut, ici, je sais pas si ma face cache, mais j'ai un Guitar In. Fait que je rentre dedans, pis ici, il y a une sortie USB qui est branchée à mon ordinateur. Et ici, vous voyez, il y a des amplis pis tout. Moi, je le laisse vide, à part une touche de compression pour acheter du volume un peu à ma guitare, parce que sinon, mon son, il est sec pis tout petit. Mais essentiellement, quand j'enregistre, ça enregistre seulement la guitare. Pas d'ampli, pas de rien. Ça sonne le cul. Mais je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air tantôt dans mon logiciel. En attendant, pour ceux qui aimeraient s'enregistrer, vous avez pas besoin de vous acheter une grosse babiole comme j'ai là. Vous avez juste besoin de quelque chose de plus petit, comme ça. Ça, c'est un Focusrite. C'est très bien coté. Ça coûte pas très cher. Ça vaut... Si je me trompe pas, c'est dans les 130-140. Mais, essentiellement, ce qui est bien, c'est que c'est la même affaire que mon gros pédalier en version compact. Vous avez votre entrée ici. Vous avez une deuxième entrée. Les deux sont, comme vous pouvez voir ici, c'est soit un quart pour les instruments, ou XLR pour trois quarts du temps, c'est pour la voix. Vous avez le contrôle du volume, vous avez le monitoring, vous avez le petit symbole ici qui vous montre que vous êtes branché en USB. Vous pouvez vous sortir sur un mixeur ou de quoi de genre avec le left and right ici. C'est pas nécessaire. C'est pour l'enregistrement à la maison. Le petit USB qu'il y a là va faire amplement le travail. Ça, c'est votre volume. Dans le fond, c'est hyper simple. Vous avez une petite switch ici qui dit line au instrument. Il est allemand, vous vous mettez en instrument quand c'est pour une guitare ou pour une base ou etc. Pour la voix, même le line peut faire. C'est d'expérimenter. C'est de voir avec la qualité du micro que vous avez. Le line ou l'instrument ont deux impédances différentes. Fait qu'au final, ta voix va sonner plus forte sur un ou sur l'autre ou voire même des fois apporter un kick de plus dans le son. Ou, ben au contraire, faire distorsionner ta voix. Il faut y aller avec un micro en conséquent. L'idéal, ça reste le bon vieux SM58. Mais, il y a des micros plus adaptés que ça. Mais, en attendant, on n'est pas là-dedans. Je vais vous montrer le cœur de la bête. Bienvenue dans mon studio. C'est tout. Ok, c'est tout, c'est vite dit. Il y a de la track au pied carré là-dedans. Regardez, ça ici, mettons. Ça, c'est mon drum. Ça, c'est tout mon drum. J'ai ma track MIDI qui se trouve à être littéralement la track que j'utilise qui va donner le beat à mon son, etc. Pour faire ma track MIDI, j'utilise le bon vieux Guitar Pro. Que, dans le fond, je me trouve... Ben, je vais vous donner un exemple. On va ouvrir, admettons, une de mes tunes que j'ai enregistrées dernièrement. Ben, pas dernièrement, mais auparavant. Mettons, Reborn in Hate. Ça, dans le fond, comme vous pouvez voir, c'est avec ça que j'ai composé jadis. Que je composais mes chansons. Toutes mes tracks sont ici. Si je place à bord d'espace... Ça sonne la merde. Mais, pourquoi j'utilise ça? C'est parce que j'ai une track ici. Ça, c'est mon drum. Pour ceux qui ne comprennent pas, ben, souvent, vous voulez faire des covers, des affaires de même, peut-être pas enregistrés. Ce que vous pouvez faire... Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été téléchargé... J'ai enregistré Jaton de In Flames dernièrement. Fait que je suis littéralement allé chercher le fichier Guitar Pro que je trouvais que le drum sonnait bien de cette chanson-là. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est déletter chacune des tracks. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Gardez la track de drum active. Comme vous allez voir, il n'y a plus d'instrument. C'est de la merde. Mais, ce n'est pas grave. Un coup que c'est fait, vous allez dans le fichier. Vous faites exporter. En midi. Vous le montrez, là. Un bureau. Ici, à ce nom-là. On fait enregistrer. On peut fermer. Voulez-vous sauvegarder? Idéalement, non. Je vais garder mes tracks, là. Puis, voilà. Vous prenez ça. Le petit truc qu'il y a là. Puis, vous le glissez sur la track de drum. Pas plus compliqué que ça. Là, je ne le ferai pas parce que, évidemment, j'ai déjà... Un peu. Je vais laisser ça, là. Parce que j'ai déjà une track de drum de fait, puis tout. Ça se trouve être ça, Jotun. Là, ça se peut que ça lag. Je vais vous le montrer un petit peu. Mais, c'est parce que, vu que j'enregistre avec Myrilis, ça tire du jus sur le processeur. Mais, essentiellement... Mon drum vient de là. Tu peux l'écrire. Tu peux... Dans ton logiciel de drum, tu as des patterns de drum aussi que tu peux juste copier, puis coller, puis te monter une structure. Mais, quand tu veux faire de quoi de concis, c'est soit tu l'écris, ou soit, si c'est un cover, tu peux toujours aller prendre la chance d'aller le télécharger, comme j'ai dit. Essentiellement, mon drum... On va commencer dans l'aspect musical, l'aspect instrumental de la chose. Là, vous voyez, j'ai un tapon de bande en bas. Ça se trouve être les mêmes bandes ici. Ça, je vais tous les minimiser, là. Il faut se donner une marge. Oups. Comme ça. En passant, j'utilise Reaper. Ça ne fait pas longtemps que j'utilise. Avant ça, j'étais sur Cubase. Puis, je me suis dit que j'allais l'essayer pour faire le différent. Puis, honnêtement, il travaille bien. Ça, c'est tous mes tracks. J'en ai un esti de tas. Comme vous pouvez voir là. Je vais vous montrer. On voit ici. Ça, c'est mes plugins. Ça, c'est ce qui va faire que... Ton son sonne tel que tu le veux, dans le fond, littéralement. Parce qu'un coup que ton drum et ton midi est posté, ça prend un drum. Ça prend un logiciel. Et c'est mon logiciel. Arrive ici. Puis, quand tu payes Supply, c'est lui qui travaille. C'est tout ça qui travaille. Là, je ne sais pas. Non, là, il n'entendra pas. Non, il est tout en X. Mais là, ce n'est pas grave. Mais essentiellement, ça, c'est mon drum. Quand on arrive, chaque pièce de drum passe dans le mixeur. Et tu sais, ça peut paraître gros, mais techniquement, pour quelqu'un qui s'amuse, tu n'as pas besoin de tout le setting que j'ai fait là. Mais, pour ceux-là qui veulent comprendre, vers la fin du vidéo, je vais vraiment entrer plus dans les détails un peu de comment j'ai procédé. Je ne vous dirai pas tous les détails parce que ça va être une vidéo de 3 heures. Mais essentiellement, mon drum est là. Tu as des grooves, comme je dis, que tu vas checker. Admettons qu'on veut un 4x4, tout quoi du genre. On veut un intro. Variation. On fait ça. On l'essaye. Ça ressemble à quoi? Ah, fuck. Mon drum ne sonnera pas. Ça, je pensais. C'est normal qu'il ne sonne pas. C'est moi qui l'ai mis mute pour qu'il sonne uniquement sur ma track principale pour que pour que quand je baisse, ça sonne. Parce que je n'ai plus besoin de travailler dessus. Fait que j'ai mis le logiciel mute de base. Fait que ma track de drum est là. Jusqu'ici. Jusqu'à mon room. Tout ça. Ça, c'est tout mon drum. On ne passera pas une éternité là-dessus. Comme je dis, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais essentiellement, tu n'as pas besoin d'enregistrer. Tu n'as pas besoin d'un drum électronique. Tu n'as pas besoin de rien. Tu as juste besoin d'un ordi qui est capable d'en prendre. Parce que juste le drum, il est exigeant. Puis le mien contient trois drums, en fait. On ne le voit pas vraiment. Mais si je m'en vais... Ça, c'est étonnant. Ça ouvre tout le temps. Si je m'en vais, mettons que je check mon drum, mon drum, lui, mon gros drum, il vient de... de Metal Foundry. Si je check mes drums, eux autres, ils viennent de Metal Easy X. Puis j'ai les pièces du drum classique de 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 supérieur drummeur. Le premier drum qui vient avec. Fait que chaque pièce ici, je les ai sélectionnées en conséquent de mes goûts. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire aussi gros que ça, histoire d'avoir un petit peu moins de mémoire à prendre. Tu sais, si vous avez un ordinateur avec 4 GB ou 6 GB de RAM, peut-être pas conseillé de mettre un gros drum parce que ça fait beaucoup. Puis quand tu arrives dans le mixer après, c'est plus compliqué à travailler. Comme vous pouvez voir, il y a du tétage, il y a de la bande. Parce que moi, personnellement, ce que j'utilise, vous voyez, toutes mes faders sont à zéro et suite. Ceux-là qui sont montés, eux autres, je m'en sers. Mais je n'ai rien édité. Je n'ai rien édité en haut. Ce que j'ai fait, c'est que le output ici, je les ai tous envoyés là-dedans. Fait que ça, c'est mon kick. Ça, c'est mon snare. Ça, c'est mes tomes. Ça, c'est mon niat. Ça, c'est mes overhead, les micros du dessus. Ça, c'est pour Metal Foundry. C'est les micros overhead de Metal Foundry. Ça, c'est les micros overhead de Metal Easy X. Les micros d'ambiance de Metal Foundry. En tout cas, bref, il y a du tétage. Puis tout ça, ça, là, j'ai appliqué des EQ. Comme vous pouvez voir, j'ai mis un EQ, mettons, ici, sur mes kicks. J'ai mis de la compression sur mes kicks pour vraiment y donner un kick de plus. Puis après ça, je l'envoie ici. Ça, c'est mes line-out. Mes line-out, je n'y touche presque pas. Mais mes line-out, dans le fond, c'est juste pour dire que je peux les envoyer dans des tracks comme ça. Des tracks indépendamment. Fait que je n'ai pas besoin de rouvrir mon drum pour travailler dessus. Puis là, je rajoute les peaufinements final. Je les envoie toutes à mon drum bus qui est là. Ici, avec ma souris. Qui se trouve à être, dans le fond, au lieu de faire jouer cette track-là puis de la sonner, cette track-là puis de la sonner, cette track-là puis de la sonner, il n'y en a pas une qui sonne, d'où ce que je vous disais tantôt. Il y a seulement mon drum bus que si on voit toutes ici, drum bus, drum bus, drum bus, drum bus, drum bus, drum bus, ça va tout dans cette track-là puis il n'y a pas un son qui sort de là. Ils s'en vont tous ensemble dans cette track-là. Quand je vais apporter des détails finales, comme j'ai mis un EQ ici pour couper une fréquence qui m'énervait un peu puis j'ai un T-Rack. Le T-Rack, dans le fond, c'est un plugin que je ne vous expliquerai peut-être pas parce que c'est fucking gros. Mais ceux-là qui veulent plus de détails, au pire, vous me le direz. J'ai rajouté de la compression puis j'ai rajouté... Oups. Pourquoi tu n'y vas pas? Barnac. En tout cas, ça ne l'étende pas. Ah, oui, il est là. Ça, c'est mon limiter pour empêcher que mes bandes dépassent le 3 dB ici parce que, idéalement, quand vous enregistrez, quand vous faites vos tracks, il faut essayer le plus possible d'atteindre 3 dB et pas plus. Moins 3 dB, dis-je. Parce que si vous vous rendez à 0, il y a ce qu'on appelle du clips du... qui a pas rapport pis qui est vraiment pas bon pour le son pis qui va sonner la marde dans un kit de son. P'tite pause, j'y vais à la gorge. Bon. On y est. Fait que c'est ça. Fait qu'à partir de là, tout est là, tout est beau. Ça, c'est mon drum. Ce qui est de ma track de base. Oups. Ok. Ma track de base, encore là. J'ai un boss. Ce que j'appelle un boss, dans le fond, j'ai dit ça sur le drum boss tantôt. Mon boss, ça devient ma track principale de base. C'est elle qu'on entend. Mais c'est pas sur elle que j'enregistre pis c'est pas sur elle que j'édite. C'est sur elle que je peaufine le son final. Ma track de base est ici, où est-ce qu'il est écrit bass track, à côté. Fait que si on la regarde, mettons que je descends là, que je détaille mon boss, vous voyez ici, mon bass track, c'est lui qui a ma track de base. Si je le fais jouer tout seul, ça c'est mon son de base. Mais, c'est seulement la track. J'ai pas encore travaillé beaucoup le son. Mon son de base, lui, va s'en aller dans le clean, dans le sub et dans le dirty. Pourquoi? Mon clean, dans le fond, c'est lui qui... Mon clean, c'est lui qui va faire en sorte que je vais aller chercher le gros, le gros de la présence du son, du son de base. Parce que tu peux pas juste faire une track de base et espérer que ça sonne. Il va manquer de quoi. Fait que, tu fais une track, moi je fais tout le temps un low cut, c'est ça, au début, parce que je veux que ma track sonne le plus clair possible. Fait que, j'ai mis un petit peu de high, j'ai coupé un peu de bourrage, j'ai monté un peu la présence de base. Après ça, mon son s'en va dans le sub. Le sub, lui, c'est tout l'inverse. C'est de la base. C'est le gros du son. Si je le mets tout seul et qu'on écoute, on va couper ça. Si je laisse mon sub tout seul, c'est vraiment le low end de ma base. qui bouw 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 bouw. C'est le gros son, genre. Ensuite, le dirty. Dirty, j'en mets moins. Mais, si on regarde mon EQ, c'est lui qui va aller chercher le son plus agressif un peu de la base. C'est comme, qui va aller chercher l'espèce de petit effet de claquement pis etc. C'est tu-sit. Mais je le mets pas trop fort. Je le mets juste pour qu'il y ait un minimum de présence. Puis tout ça, ça en va dans ma track de base. Maintenant, sur ma track de base, est-ce que j'ai un ampli? Grosse, grosse, grosse question. Comme vous avez vu tantôt, je m'enregistre dans mon bod X3, dans cette affaire-là, ici. Mais sans mettre d'amplificateur-là. J'en mets jamais d'amplificateur de base-là. Ce que vous avez entendu sur mon bass track, c'est ici. Ça sonne avec un ampli, parce que j'ai un ampli qui s'appelle Third Bass. C'est ça, mon ampli de bass. Ça, c'est un plugin que vous pouvez aller vous chercher. Il est totalement gratuit. Ça en est un de base. Je n'ai pas cherché à me compliquer la tête pour le son de bass. Je sais qu'il y en a des meilleurs, mais pour tout de suite, je veux juste travailler un peu la structure de mes affaires, puis après ça, j'ai amélioré mes plugins. Mais pour quelqu'un qui veut s'enregistrer, qui ne connaît pas vraiment ça, puis qui ne veut pas se casser la tête, c'est le logiciel à la prendre. Donc, Third Bass, tu as fait un plugin totalement gratuit. Si on l'enlève, j'ai ma simulation de câble, je n'ai pas pensé à mon affaire. En tout cas, je vais vous montrer ma simulation de câble, mais pour tout de suite, c'est ça. Ça, c'est mon ampli, qui fait le gros de mon son. Si je l'en... Comment je fais pour l'enlever déjà ? Ah, comme ça. Si je pèse... Hein, voilà. Ça, c'est mon son de bass. Ça n'est pas très fort. Ça n'est pas très bien non plus. Si je mets mon ampli, déjà un peu mieux, mais il manque de quoi encore. C'est là que la magie opère. Vous le savez, on est en studio maison. Moi, par exemple, je suis dans une chambre. Je ne peux pas me permettre d'avoir un gros ampli à côté de moi, puis de driver ça avec un micro en avant pour que ça soit une tempête. Fait qu'on a ce qu'on appelle des simulations. Des simulations d'ampli. Pas d'ampli, mais de cabinet. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est Kephir. C'est un logiciel qui permet d'ouvrir des simulations d'ampli. Des simulations d'ampli... Pas d'ampli, mais de cab. Excusez, je dis ampli depuis tantôt. Des simulations de cab. Tu sais, des gros 412, des affaires la même. Il y en a à la tonne. Écoutez, je vais vous montrer. J'en ai ici. J'en ai... Ça, vous pouvez tous aller vous chercher ça. Les autres sont tous gratuits. J'ai ReCabinet qui vient aussi avec les siens. J'ai 4Free Impulse qui est très bon. J'ai... Mon Dieu, le Garden Amit. J'en ai plusieurs. Dans Revolver, j'en ai aussi, mais peu importe. Des simulations de cab. Ce que ça fait, c'est que justement, ça va rajouter l'effet... Vous allez l'entendre, de sa guitare. Je vais passer direct à la guitare. Vous allez tout comprendre. Mais grosso modo, c'est le même que ma track de bass est faite. Je me fais une track qui est ma track principale. J'en fais une deuxième qui est ma bass track que j'envoie dans le sub puis dans le dirty. Ici, comme vous voyez. Lui, ça va dans le clean puis le clean va dans le sub puis dans le dirty. Mais si j'ai fait sonner, à part si j'ai fait sonner single, ils ne sonneront pas. C'est mon bass boss que je redirige tout mon son ici direct dans le bass boss puis c'est lui qui sonne. Fait que si je mute ça, il n'y en aura pas de bass dans mon son. C'est lui qui fait la bass. Puis après ça, avec lui, encore une fois, je passe par T-Rack. J'y rajoute peut-être une petite touche de compression, une petite touche de C-Pizza. Je fais un low cut pour éviter que ça bourre parce que mon son est déjà assez grave de même. Avec un petit boost de low mid puis un petit boost de mid standard pour faire ressortir ma bass. Next. On va arriver à ma guitare. Ma guitare est bien, 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 bien simple. J'ai une track de guitare, une gauche puis une droite. Ma gauche puis ma track de guitare, elle, elle est vide. Elle n'a rien. Comme vous voyez ici, un peu, si je peux baisser ça, si je peux baisser ça, on va baisser ma guitare, ma bass, on va ouvrir ma guitare. Ma track de guitare ici est vide. Mais vous voyez ici, il y a comme un petit, comme un grisote d'une track. Dans le fond, ça se trouve à être comme j'ai fait avec ma bass puis avec mon drum. Mon guitar left puis mon guitar right s'en va dans ma track que j'appelle guitare. Puis elle, elle, je travaille dessus en finance. C'est elle qui est la grosse bête noire de mon kit. Pour ce qui est de la guitare elle-même, je vais vous montrer de quoi ça sonne, comment ça sonne, comme ça, puis je fais sonner ma guitare tout seul. Quand tu arrives dans ton logiciel avec l'interface puis que tu enregistres, tu n'as pas de son. Ça ressemble à ça. C'est metal as fuck. Fait que là, évidemment, ça te prend un ampli. Ça te prend une simulation d'ampli. Il y en a à la tonne. Un que j'aime bien puis qui est simple puis qui est gratuit si vous voulez aller le chercher. Ça s'appelle TSI-X50. Je ne pourrais pas vous dire c'est une simulation de quoi réellement. Ça ressemble beaucoup à du PV sur les bords puis tout le monde sait que je suis vendu PV. J'adore PV à dire vrai. C'est littéralement mon ampli. Avec ça, si je peux y suppler, je vous avertis ça ne sonnera pas bien. Ça sonne la merde. Mais, c'est mon ampli. Pourquoi ça sonne la merde de même? Tout le monde qui a une tête d'ampli qui se branche direct dans le line-out, vous allez comprendre tout de suite c'est quoi le son. Si vous mettez des écouteurs dans le line-out d'un ampli même si c'est un meza double rectifieur, triple rectifieur, mon 6505+, par exemple. N'importe quelle tête qui a un line-out que tu branches puis que tu sonnes, c'est le même. Ça va sonner la merde, ça va sonner l'over saturation, on n'en peut finir. Mais c'est ça. C'est ça un ampli. Ce qui fait que on entend le son de guitare comme on l'entend d'habitude, c'est le speaker. Évidemment. C'est là que mon kefir embarque, encore une fois, qui est ma simulation de câble. Je vais te donner un exemple. Peu s'il te plaît. Puis là, je mets mes simulations de câble. Voilà. Mon son sonne un peu, il sonne mieux. Il ne sonne pas l'enfer, mais c'est justement, je suis en train de travailler là-dessus. C'est ça que je suis en train de faire en ce moment, c'est travailler mon son de guitare. Là, je fais des tests, mais je vous le montre juste pour montrer un peu comment je m'y prends. Il y a un plugin qui est super efficace aussi pour la guitare qui s'appelle le TSC-808, qui se trouve être littéralement une copie du Ibanez Tube Screamer. La majorité des guitaristes qui veulent un son intense poussé de deux amplis à l'âme vont se mettre un Tube Screamer devant deux amplis. Pas pour mettre du drive. Ça se trouve être un overdrive dans le fond. Mais regardez mon drive. Il est baissé dans le tapis. Pourquoi je l'utilise ? C'est parce qu'en grimpant le volume et en grimpant le tone à un certain point, vous allez booster le tone du son et non la distorsion elle-même. Dans le fond, si vous arrivez avec un ampli qui sonne dans le tapis, baissez le gain et mettez ça comme ça dans ce genre de setting-là comme vous voyez ici avec du tone en basse. Des fois, tu n'as pas besoin d'en mettre autant. Puis le volume, le volume, c'est littéralement la grosseur du tone. Tu le crains que s'il faut. Peut-être pas à 100%, mais bien souvent, tu as besoin. Moi, ma guitare elle a un certain manque donc il faut que je le drive. Mais là, il va falloir que je baisse ça. J'ai fait dans mon test, je n'avais pas fini. Mais grosso modo, c'est un must autant dans la vraie vie que dans l'enregistrement. C'est un petit plugin gratuit que tu mets en tout premier lieu à tes tracks d'effet pour booster ton son de base. Puis après ça, tu le passes dans l'ampli puis dans le câble. Comme vous pouvez voir ici, j'avais une panoplie d'EQ puis de compresseurs puis toute la panoplie puis surtout des noise suppressors, des affaires la même. Là, il me reste rien avec l'EQ. C'est ça, je suis en train de le travailler mais essentiellement ça, ça va ressembler à ça bientôt. Ça ici, il y en a du truc là-dedans. Puis c'est la même chose pour mon lead. Même lead. Mes leads, c'est mes solos. C'est ce qu'on entend ici quand je fais ça. C'est un son à part. Lui, pour lui, j'ai trouvé un son qui était popé. Je n'ai pas fini de le travailler encore. Ça vient dans un logiciel qui s'appelle Easy Mix. Easy Mix, pour ceux-là qui ne veulent pas se casser la tête au niveau des amplis puis tout puis blablabla, vous pouvez utiliser uniquement Easy Mix. Ça fait de la magie en fait, mais pas à mon goût, mais ça fait de la magie. Je vais vous montrer. On va ouvrir Easy Mix. Avec Easy Mix, on va tasser ça. Avec Easy Mix, vous avez tout. Vous avez ici qu'est-ce que vous voulez cibler. Moi, évidemment, j'ai été avec la guitare, j'ai été me chercher un lead. Mais, admettons que je suis monsieur et madame tout le monde qui veut se pogner un son de guitare. Juste un son de guitare. On s'en fout que ce soit un lead ou quoi que ce soit. On repart à zéro. Admettons que vous êtes vous, que vous commencez à enregistrer puis que vous ne voulez pas vous casser la tête. Easy Mix 2 fait la job. On va y aller avec guitare. Ok, logique. Maintenant, dans les effets, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un effet d'ampli, un effet de speaker, un effet, là, rendu là, ça peut être des delays, de la distorsion, des choruses, nanana, un EQ, un noise gate, ça peut être n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est un son d'ampli. On va dans amplifier, type amplifier, genre, jazz, metal, pop, rock, ou n'importe lequel. Regardez-moi la face. On va y aller avec pop. Non, c'est pas vrai. On va y aller avec metal. Puis ici, Easy Mix 2, c'est pas important de le choisir. Vous voyez, il y a déjà des amplis ici. Il y en a une coupe qui vous ont apparu. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer la track tout seul, puis je vais faire les tests. Attends. Là, je suis sur mon livre. Ah oui, juste un truc. La raison pour laquelle c'est commode d'enregistrer, comme je vous ai dit, avec l'interface, avec un son brut de guitare, pas d'ampli, pas rien, vous allez voir. Au lieu d'enregistrer une track avec un ampli, puis si vous êtes pas content d'avoir à la réenregistrer après, c'est le gros avantage. Tu arrives avec Easy Mix, tu fais ta track, après ça, tu peux y te play, puis... Tu peux changer ton son pendant que ça joue, le travailler pendant que ça joue. T'es pas obligé de refaire ta track encore et encore si jamais ton micro était mal placé ou si jamais ton ampli était mal settlé. t'as rien de ça à faire. C'est pour ça que travailler avec des plugins, c'est commode. Je vais le remettre sur mon lead. Un petit effet d'écho que j'aime bien dedans. Fait que voilà! Mon son de lead, il est là. C'est avec Easy Mix, je me sers de pod farm parce que le noise gate qu'il y a dedans, il est bien. il est bien. Mon re-eq, évidemment, c'est mon EQ. Là, j'ai ça, toutes les tracks de guide, ça c'est tout à travailler, donc ne fiez-vous pas totalement à ça. Mais grosso modo, c'est le même que je travaille. Puis tous mes sons, tous mes tracks de sons jouent évidemment dans mon master ici, qui se trouve à être ma track finale, le résultat au complet, qui lui, vient, comme je fais dans le fond, qui vient avec ses EQ, c'est tout à lui. J'ai mis des EQ, dont un low pass ici, parce que je voulais pas que mon son beau, il est déjà punché beaucoup. J'ai mis aussi un high, un... voyons tabarnak, j'ai mis un low pass ici, pour que, pour enlever l'espèce de dans le son de distorsion, puis dans les cymbales des fois, qui pète trop, genre, j'enlève ça. Ça, je peaufine quelques petits détails, c'est ici, j'en ai coupé un petit peu plus, mais, juste pour dire, puis ici, il y avait une fréquence qui m'énervait, je l'ai enlevé, pour donner un son plus métal. J'ai encore un EQ pour m'assurer que mon high pass passe, parce que mon high pass, il est passé... Ça, ce plugin-là, passe après mes EQ, puis là, dans le fond, j'ai un phase, j'ai... un compresseur, un optocompresseur, puis j'ai un EQ final, puis lui, des fois, remet de la base, puis il remet du high, c'est pour ça, je m'en suis remis un ici, pour être sûr que le son qui rentre dans le compresseur soit déjà, comme je le veux, un peu, que l'effet des compresseurs, puis tout, mon T-Rack, comme vous avez vu ici, puisse apporter le kick voulu, puis pour être sûr de repaufiner davantage, je remets un high pass, puis un low cut, un high pass, puis un low pass. Ça peut paraître du tétage, mais c'est ça qui arrive. C'est vraiment pour aller rechercher le son voulu, puis éviter que ton son son sonne trop gros, parce que si tu fais, si tu travailles pas sur tes EQ, tous tes instruments vont tous partager les mêmes fréquences, puis à un moment donné, ben, tu seras plus capable de distinguer ta guitare de ta bass, de ton drum, puis à un moment donné, tout va sonner pourré, puis ça va sonner le calice. C'est un peu comme... C'est un peu comme mettre tout le monde, mettons que t'avais une classe de flow, que t'es mettait toutes ensemble dans une boule, puis que t'essayais de les distinguer. C'est pas mal plus facile si on les met côte à côte, puis qu'on les trie, puis qu'on les... Tu sais, lui, 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 je le mettrais là, lui, je le mettrais là. C'est plus facile que s'ils sont tous dans une boule, puis de dire, regarde, tossez-vous là, 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 puis essayer de distinguer quelque chose de clair. Non seulement tu vois pas la couleur des chandails ou quoi que ce soit, mais tu vois pas en plus la couleur des pantalons. Ça peut paraître niaiseux ce que je dis là, mais l'idée est là. T'es pas capable de distinguer quoi que ce soit, tandis que si tu travailles, si t'élargis ton spec, que tu mets le monde de côté, tout un à côté de l'autre, tu vois très bien qu'est-ce que t'as devant toi, c'est plus facile de travailler tes affaires. Si, admettons, t'aimes pas le chandail d'un, tu peux dire, enlève ton chandail, mets un autre. Tandis que s'ils sont tous dans une bulle, tous ensemble, puis que tu vois pas son chandail, bien que ce chandail-là t'énerve, pour une raison X, bien, essaye de le trouver. C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Fait qu'en travaillant comme ça, c'est ça. Bref, c'est l'idée principale. Ça vous permet d'avoir un plus grand contrôle sur tout. Essentiellement, ça ressemble bien gros à ça. Je sais pas trop ce que je pourrais vous montrer à mon stage, mes tracks sont toutes là. Là, je vais les déployer. Ça peut paraître gros. Ça peut vraiment paraître gros. C'est là que le têtage, comme je dis à certaines personnes, c'est d'arriver à travailler, mettons qu'on prend le drum, le drum qui est un cauchemar. Regardez. Travailler ton son, travailler tes pièces pour qu'ils sonnent à ton goût. Pause. Travailler tes pièces pour qu'ils sonnent à ton goût. Après ça, les envoyer dans le mixeur. Puis on n'a pas encore touché au track, on fait juste toucher au son de base pour leur mettre la petite touche voulue pour ensuite les passer dans les out pour que tu puisses les transposer ici puis avoir un maximum de contrôle. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Si je veux travailler mon son de mon kick, tout ce que j'ai à faire, c'est aller sur mon kick, peser sur le single, peser sur play, je l'entends mon kick. Il est là. Faites-moi que je le recule, je recule le track au début pour entendre mon kick un petit peu plus en contexte. Ça vous donne une idée. Puis, un coup que j'ai tout travaillé ce que je veux travailler dessus, peser sur play, là je vais entendre. là ma kick est forte un peu. Tu sais, ma kick est là. Hein? Ben c'est un peu mon lead parce que c'est beaucoup trop fort. Mais, comme ça, quand tu écoutes le drum après, ben tu as une meilleure idée de ce qui se passe. Là tu fais comme « Ouais mon... » « Ouais, il y a de quoi qui me dérange, je m'en viens ici, je change ce que j'ai à changer. » Fini là. C'est pas plus compliqué que ça. Même chose pour le snare. Le snare est isolé. De la façon que j'ai procédé, mon snare est isolé. Fait que là, j'écoute mon snare. Ben straight. Mais, ça me permet de travailler justement le room, si on peut dire ça de même, le fil un peu reverb du snare qui fait que ça sonne pas juste « Tac ». Ça sonne « Tac ». Puis que le son se propage un peu. C'est ce qui fait l'effet d'espace. C'est ce qui fait que ton son son sonne plus gros un peu. Au même titre que mon kick. Comme vous avez entendu mon kick, mon kick, il sonne pas... T'sais, il y a un souffle dedans. T'sais. Même chose pour... Mais, mais, mes tomes. Évidemment, mes tomes, ils ne sonnent pas à tout bout de champ. Faitons, ils sonnent là. Il sonne bien. Si je ne me trompe pas, on va la réentendre suite. Et voilà. Même chose pour mon Hayat. Mon Hayat, j'ai plein de contrôle aussi. Même chose pour mes overheads pis tout. C'est pour ça que j'ai une classe de même. Mais après ça, je peux travailler sur chacune d'elles. Changer les choses qui m'énervent. Paufiner mon son. Pis après ça, dans mon drum bus lui-même, après ça, j'y donne le kick voulu. Là, j'y mets de la compression pour que le son rentre au post. Paf! Comme une tonne de briques. Pis, j'y mets un limiteur comme vous avez vu. Pour que, même si je le boost, je ne dépasse pas les 3 décibels. La règle des 3 décibels, est vraiment importante. Parce que, si tous vos instruments se tiennent à 3 décibels max, même si c'est à moins, mettons, à moins 3.6 ou moins 4, c'est pas la fin du monde, mais rapprochez-vous le plus possible du moins 3 pour que quand vous arrivez ici, dans le master, la track finale, pis que tu mets le maximum de compression, ben, tous tes instruments vont ressortir. Donnez un exemple. Ben, 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 on va peser sous play, on va entendre le résultat. On va la reculer. On va la reculer un peu. Là, je vais faire la même chose. Je vais la reposer sous play, mais je vais l'ouvrir pendant qu'il joue. Voilà. C'est ça que ça fait. Là, rendu là, ta track, elle va monter, tu vas monter ton volume pour qu'il monte le plus proche possible de 0 dB, mais sans toucher le 0 dB. Même si t'es à moins 0.1, ça, c'est parfait. Mais si t'es à moins, si t'es à 0 dB, c'est fini. Ta track, oublie-la. Change-la, corrige-la, fais ce que tu veux, mais du moment où t'atteins le 0, tu as un grichage dans le son qui t'achèrent comme ça se peut pas. Faut éviter ça comme la peste. Fait qu'essentiellement, t'es pas mal fait le tour. Je pourrais en dire en masse, ça finirait plus. Essentiellement, pour les guitares, c'est ça. Pour les guitares, il y a plusieurs possibilités. En fait, moi, j'utilise, admettons, le TSEX50, mais il y a d'autres plugins qui existent. Admettons, j'enlève lui et que je vais voir dans mes VST sites. Qu'est-ce que j'ai? J'en ai d'autres. J'ai mon Easy Mix, évidemment, qui vient avec des amplis. J'ai mes Podfarm qui viennent avec mon Line 6. j'ai un autre site, j'ai ReCabinet qui vient avec des speakers avec un enveli et tout. J'en ai un autre aussi que j'aimais bien mais que j'ai enlevé. qui s'appelle Acme Geek Bar qui fait une crise de belles jobs. Il y a LePoo aussi qui est crissement bon. Je sais que ça a l'air drôle comme nom, LePoo mais il est crissement bon. T'as AmpliTube, t'as name it, il y en a à la tonne. Mais bref, grosso modo, d'un coup que tu t'es choisi un ampli, tu t'es choisi un câble, moi, j'utilise Kefir parce qu'il est simple pour la simulation de cabinet mais il y a un autre choix que les gens aiment bien. Là, moi, personnellement, j'ai pas travaillé encore à la tonne avec qui s'appelle comme je vous ai montré tantôt, il est où? ReCabinet. ReCabinet, il est vraiment le fun. Ça, c'est littéralement des câbles, des simulations de câbles. Il vient avec des presets, pas de casse-tête. Je vais vous donner un exemple. Mettons que je fais jouer elle seule. Juste l'ampli. Heu, 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 ok. Ben, ok. Mettons. Tiens. Juste l'ampli. Sonne la marme. Je dirais même plus, sonne tristement la marme. En plus, c'est... En plus, dans ce tourne-là, comme vous avez entendu, il y a un petit bout de tout ce que je suis désaccordé. Sauf que je l'ai corrigé par après. Ça peut, va? Mettons. Ok, on va le faire par tel-là. Ça donne une idée. Là, à partir de là, lui, cabinet en barque. On va l'activer. De base, il sonne bien. Mais, il a besoin de travail. Fait qu'on va dans Presets. On peut choisir une panoplie de Presets. Un que les gens connaissent bien et aiment bien, c'est le kit Mero numéro 1 qui vient avec un... Avec un... Voyons. Ah, vannak, j'ai de la misère. Le cabinet Agora puis l'Oversize. L'Oversize qui se trouve être une simulation de You Guess and Ketner. Si tu peux, tu plaît. Il sonne pas super fort, là. Mais c'est normal. On va essayer de grimper le son, voir. Je ne sais pas si on va l'entendre mieux. Tu plaît. Pas beaucoup. Mais tu sais, il sonne... Il sonne bizarre, lui, peut-être? Très moyen. Mais tu sais, bref, à partir de là, tu peux t'amuser quand même, mettons, le Tangerine Shog qui est une simulation de cab orange. Ouais, là, j'ai un grichage parce que j'enregistre, là. Mais bref, tu peux choisir ton micro, tu peux choisir si tu le mets en axe ou si tu le mets de côté. Ça veut dire, mettons, que ton speaker est le même, si tu le mets comme ça ou comme ça. Ça change carrément la dynamique du son. Tu peux choisir ton micro. Comme là, il y a le SM57, évidemment. Il y a des condenseurs, etc. Tu peux t'amuser, là, avec ton son. Ici, tu peux même jouer avec les fréquences et tout. Mais là, dans les médias, ça ne m'intéressait pas tant que ça de travailler là-dessus. J'ai mis un bon speaker dedans et je l'aime bien parce que justement, il est simple. Ça m'évite d'avoir à travailler dessus comme un crisse de déchainé pour avoir un bon son. Je pèse. Je pèse. Il y a de quoi que j'ai désactivé. En tout cas, ce n'est pas grave. Mais bref, il vient de base qu'il y a de l'allure. Tout ce que j'ai à faire après ça, tu peux le supplé. Enjoy. Numéro 1. Ça sonne numéro 1. Fait que, il y a toujours matière d'amélioration. Puis c'est ça que les gens ne comprennent pas quand ils me disent « Hey, tu pourras enregistrer plus de tonne. Il y a du tétage au centimètre carré là-dedans. Il faut que je travaille mes EQ, il faut que je travaille mes amplis, il faut que je travaille tout. Ma track de drum, il faut que je la fasse mais ma track de drum, si je l'ouvre, ça ne dit pas grand-chose. Essentiellement, un peu. Fait-on que j'amène ça ici ? OK, on va essayer de dézoomer un peu parce qu'il y a écrit ce mot. Regardez, je vous présente mon drum. C'est ça du MIDI. Les gens pensent que du MIDI c'est la musique. C'est pas un instrument un MIDI. C'est des notes. C'est des notations. Admettons, mon kick, mon kick c'est le 36. Fait qu'à chaque fois que je vais mettre un saut ici, on va se prendre au début, début, début. M'attends. j'ai pas le crayon. Ça peut. Mettons, je fais ça. Je vais le zoomer parce que là, je travaille pas bien. Mettons, je fais ça. Ça, je fais ça. Ça, je fais ça. Je fais ça. Bon, je viens d'ajouter deux pistes. Un décompte de drum. C'est tout. Ça, ça t'efface. Ouais, ça, on ne l'a plus. Mais, essentiellement, si vous voulez écrire un drum, c'est comme ça qu'on procède. C'est, ça peut paraître pire que ça, mais c'est vraiment pas si pire que ça. Vous pouvez l'écrire bout par bout comme ça, si vous voulez. Ça, c'est pas un problème, vous allez les faire souvent. Mais, essentiellement, vous avez vos portées-sites. Admettons, ça, c'est une portée, ça, c'est une portée, ça, c'est une portée, c'est ce qu'il y a pas les temps, dans le fond, les 4 temps. Un 4 temps et 7, un 4 temps là, tu sais, si tu le vois à 4, 5, 6, tu sais, plus, si tu es plus, tu zooms, plus tu t'entres contrôle en plus. Tu es capable vraiment de le faire. Admettons, tu veux juste un petit bout de titre, tiens, ou ben, tu en veux un plus long là, tiens, ou ben, tu veux un net, petit long bout, tiens, mais tu décides. Tu le dessines à ton aise. Et après ça, tu dis, mettons, 6 à 7, c'est bon, ben, tu prends ça, Oups, en tout cas, tu peux prendre tout l'espace que tu veux et puis le copier, puis le copier, puis le copier, puis ne pas avoir à tout faire les coups et puis que ça finisse plus au final. Mais ton drum, c'est le même que tu l'édites du début à la fin. Puis après ça, tu veux, ce que je voulais vous montrer après, c'est que si, admettons, tu arrives avec la track de drum, regardez, le son là, il est tout égal. Chaque coup, chaque coup est égalisé. Comme vous pouvez voir tout ce qui est enrosé là, c'est tout ce que j'ai sélectionné. Comme ça, c'est le snare. Mes snaires sont toutes égales. Mon bass-on, il est tout égal. Les cymbales sont toutes égales. Puis ça, on ne veut pas ça. Moi, je vais les laisser égales parce que c'était rien qu'un cover, je voulais juste une structure pour travailler mon son de guitare dessus. Mais, ce que je vais faire quand je vais arriver après ça pour composer, je vais prendre les tracks, je vais aller à m'attendre sur mon snare. Puis mon snare, je vais peaufiner un peu c'est, il y a plusieurs snaires. Je vais faire une montée de snaires. Je ne veux peut-être pas qu'il sonne toute la même force, je veux peut-être qu'il y ait un fade-in dedans. C'est ça, je vais baisser le volume ici, je vais le mettre comme ça. Je vais le monter tranquillement. Quand on va entendre ce snare-là, il sonnera pas fort. Je vais tu voir, on ne l'a même pas entendu. Tandis que si je le montre, comme ça, puis que je le mets là, il va sonner en salle. Là, il sonne. Là, il sort du lot. Je vais le remettre comme il faut. Voilà. C'est le même qu'on fait la traque de drum. Moi, pourquoi c'est long, c'est que quand j'enregistre une toune et que je veux qu'elle sonne bien, toutes les pièces de mon drum, les volumes que vous avez vus, je joue avec. On met un effet plus humain. Un humain va arriver sur un drum, mais tous les coups ne seront pas toujours à telle force. Dépendamment à quel bout, il va mettre du feeling, il va mettre de la dynamique, il va passer moins fort, il va passer plus fort. C'est ça qu'on veut le plus essayer de faire. Au final, c'est ça qui va faire en sorte que ton drum va sonner humain, va bien sonner, au lieu de sonner comme une machine. En ce moment, dans ce tune-là, mon drum sonne bien. Pour les besoins de la cause, ça me suffit, mais essentiellement, mon drum sonne extrêmement machinal. Sauf que, pour quelqu'un qui veut s'enregistrer et qui ne veut pas se casser la tête, il n'a pas besoin de travailler les petits maudits détails de même. Mettez-le en phase sur un bon son de base, un bon son de guitare. Le drum, s'il sonne bien, tant mieux. Mais, évitez les grandes lignes. Embarquez seulement sur les grandes lignes. Laissez faire ce qu'on appelle la vélocité. En fait, les coups, les volumes qu'on a vus, c'est ce qu'on appelle la vélocité. Fait que, travaillez pas sur la vélocité de chaque coup, ça finit plus. Fait que, trouvez-vous juste un logiciel comme ça, un bon logiciel de drum. Moi, je travaille avec Superior Drummer 2, Metal Foundry, EasyX Metal, pis le drum de Superior Drummer 2 en tant que tel. Fait que, j'ai trois drums qui travaillent en simultané. Mais, sinon, si tu veux pas te casser la tête, t'as des logiciels comme Easy Drummer, qui est super simple. Il y a... J'ai un blanc. En tout cas, il y a plein de drums. Non. Non, il y en a un autre que j'aimais bien aussi. Voyons. Juste que je veux le dire. Au pire, je le rajouterai après dans la vidéo. Mais bref, juste trouvez-vous un drum, faites-vous une track MIDI ou allez télécharger une track MIDI, mettons, Guitar Pro ou n'importe quoi du drum en question que vous voulez ou à la rigueur, tout ce que vous avez à faire, plus simple que ça, on s'en va sur YouTube. Ah, fuck, j'ai enlevé ma connexion Internet. Mais, tu vas sur YouTube, tu marques le nom de la toune que tu vas apprendre et que tu vas enregistrer dessus et tu marques, mettons, c'est Enter Sandman. Mettons. Tu marques Enter Sandman et tu marques Drum Track. Tu vas avoir du monde qui va enregistrer la piste de drum et qui va la sortir en MP3 ou qui vont être capable d'extraire de l'original et la mettre en MP3. Fait que tu télécharges ton MP3, tu arrives sur ton logiciel, tu peux fermer ça, tu arrives sur ton logiciel, swing ça là-dedans, ton drum est fait. Fait rien qu'à mettre ta track de guitare puis ta track de base. Puis, rendu là, c'est comme je vous ai montré tantôt, achète un petit gréement de même, branche ça là-dedans, fais ta track. Fait ça, tu t'en vas te chercher si tu veux réellement pas te casser la tête. Tu t'en vas te chercher le petit logiciel que je t'ai montré ici, Easy Mix, bang, sors-toi un ampli, crisse le drive dans le tapis ou whatever parce que les amplis ici sont faibles un peu, pas faibles, mais sont faibles en game. Fait que, t'es crinque puis tu mets au pire un TSE, un Tube Screamer, le TSE 808 qui est totalement gratuit encore une fois, tu peux aller chercher. Tu le mets en avant, mets ça là-dedans, paf, t'es en business, t'as un bon son de guitare. Pareil pour la base. Easy Mix vient aussi avec des amplis de base. Quand tu t'en vas sur le base ici, tu fais amplificateur, nan nan, regarde, t'en as des amplis de base, ils sont là. Et quand t'as fini et que tu veux, je sais pas, t'entends ta track de drum, ta track de drum, elle sonne bien, mais elle pourrait sonner mieux. Pas de trouble. Tu t'en vas dessus, tu t'en vas te chercher encore ton Easy X qui est ton, 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 pas ton Easy X, c'est-à-dire, t'en vas te chercher encore ton, 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 ton style que j'ai un blanc. Ouais, ton Easy Mix, tu sors ton Easy Mix, t'arrives sur percussions, tu mets compresseur. À partir de là, t'as peu, non, elle est sur drum, dis-je. Drum, compression, métal. Bang! Toi, t'es là, tout ce que t'as à faire, t'écoutes ton drum, t'en choisis un, puis à un moment donné, tu vas tomber sur un qui sonne à mort. Ou si tu veux pas te casser la tête, tu t'en vas tout simplement ici, dans les effets. C'est lui, non, c'est ici, t'as peu. Où c'est qui? Où c'est qui? Ah! Yeah! T'en vas, ici, tu fais Master. Et voilà! T'as un Metal Bus ici, mais sinon, tu veux juste cliquer sur Master, t'as des, t'as des plug-ins de mastering. Ça, ce que ça fait, c'est que, tous tes instruments, un coup, que tu trouves qui sonnent bien, tu mets ça dessus, paf! Tout le monde dans le tapis. Ta bass, ton bottom, ton drum, tes guitares, tout sonne beaucoup plus fort. Juste en mettant un plug-in. Easy Mix, il fait vraiment, il fait vraiment de la magie. Pour quelqu'un qui a rien, il va chercher le petit gréman que j'ai montré tantôt, ça, ou un équivalent avec Easy Mix puis un petit logiciel de drum, puis paf! T'es en business. Fait que si jamais vous avez des questions, moi, je vais l'arrêter là parce qu'essentiellement, je pourrais en parler un an plus fini et me montrer les détails de tout ce que je fais. Mais, essentiellement, si vous avez des questions, venez me voir puis posez-moi des questions si je peux le faire en vidéo pour vous expliquer davantage. Puisque là, j'ai pensé vite. Ça se peut que vous ayez, pour ceux-là qui veulent vraiment commencer à s'enregistrer puis qui ont regardé mon vidéo, pour peut-être vouloir la regarder encore puis encore pour être sûr de tout comprendre tout ce que je dis. J'ai fait un survol très rapide. Le Dretla, ça, on a rien qu'effleuré la surface. Essentiellement, si vous voulez, si vous avez des questions plus nettes, plus précises ou whatever sur quelque chose que vous voulez que je couvre au niveau de l'enregistrement, ça me fait plaisir. Je vais vous montrer. puis si jamais il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider davantage, dites-moi les. Grosso modo, je viens déjà de faire une vidéo de 52 minutes. Je pensais jamais en faire une aussi longue. Ça m'étonnerait que vous la regardiez jusqu'au bout. Mais pour ceux qui l'ont regardé, merci. J'espère que je vous ai aidé. Puis en espérant aussi que je puisse entendre, vous entendre, vous enregistrer puis tout. Parce que mon gros fun, ça a toujours été ça. J'ai des chamin qui s'enregistrent comme mon guitariste, mon ancien guitariste Jonathan qui m'a envoyé son sample tantôt. Je trouvais ça excellent. Kevin qui m'en montre aussi. Puis j'apprends de ça aussi. Puis surtout, ça donne un coup de main aussi à la relève. Puis le gros principe de pourquoi j'aime m'enregistrer, c'est que les guitaristes, vous allez comprendre, on vient toujours à un point où se compagne ce qu'on appelle un stalemate. Dans le fond, c'est comme un plateau. On dirait qu'on n'apprend plus puis on dirait qu'on perd la motivation de vouloir apprendre. Si, mettons, vous commencez à vous enregistrer puis que vous en faites réellement une raison pour laquelle continuer ou tout simplement pour, souvent, c'est pour monitorer un peu où est-ce que vous en êtes. Si, mettons, vous voulez enregistrer une toune puis que tu payes ce record puis que tu vois que tu as de la misère à faire ton bout, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as deux choix. Un, tu changes de toune pour une plus simple ou deux, tu vas t'appliquer pour la réussir puis être fier de ton coup à la fin quand tu arrives au résultat final et que ça sonne à ton goût. Tout le monde est heureux, incluant toi. Fait que grosso modo, c'est ça. Ça te permet de te garder en pratique, ça te permet de te garder motivé puis ça te permet de t'améliorer. Fait que... C'est ça. Fait que... Enregistrez, motivez-vous, améliorez-vous puis montrez-moi ce que vous savez faire.